Avec l'adoption de l'ordonnance portant création, attribution, organisation et fonctionnement d'un établissement public de type particulier dénommé Guichet unique de développement des entreprises le 26 janvier 2022, l'État des Côtes d'Ivoire institue désormais un point d'entrée central à tout entrepreneur ivoirien en coordonnant un continuum d'accompagnement et de financement dès la création des entreprises et tout au long de leur développement. Grâce à la synergie d'action entre ces deux filiales, accompagnement et garantie, le GUTSI apporte la réponse aux besoins de centralisation et de coordination de l'offre de services et d'accompagnement, ainsi que de financement des investissements et de fonds de roulement des entreprises depuis leur création et tout au long de leur croissance. Le rôle stratégique confié au GUTSI est de favoriser l'innovation, l'amorçage, le développement, la conquête des marchés extérieurs en contribuant à l'accompagnement des entreprises, à la facilitation de leurs accès au financement et à l'obtention des garanties. De par ses missions, il est appelé à être le portail de fédération des actions de l'ensemble des acteurs de l'écosystème, à savoir les PME, les fêtières des PME, le système bancaire et financier, les incubateurs et les cabinets conseils. C'est pourquoi je voudrais inviter toutes les parties prenantes nationales, ainsi que leurs partenaires techniques et financiers, à s'approprier cet important outil de développement et en faire un interlocuteur de choix dans la mise en œuvre de leurs différentes activités. L'objectif du GUT PME est de fournir des services reconnus par l'ensemble de l'écosystème entrepreneurial ivoirien. En particulier, on aura une unicité de points de contact que la transparence du processus permettront de donner à l'entrepreneur une meilleure visibilité sur l'accompagnement et le financement auquel il peut prétendre. Globalement, c'est donc une plateforme numérique unique qui servira de soutien à des multiples services aisés à appréhender par l'entrepreneur. Ce point de contact unique permettra également la création d'une relation de confiance entre l'État et l'entrepreneur. Les différentes aides de l'État seront donc mieux coordonnées et un accompagnement dans la durée pourra être mis en place. Autre chose, la transparence et la confiance qui s'installeront devraient permettre d'aboutir à un accompagnement de l'entreprise, optimiser la création des valeurs et faire émerger une relation partenariale gagnant-gagnant entre l'État et l'entrepreneur. Le GUT PME va travailler avec les différents acteurs du secteur financier pour mettre en place des solutions et produits adaptés au financement des PME, à savoir la garantie, les investissements privés, les subventions, les financements à thème tels que climatiques et pour les femmes. La meilleure façon de réussir quelque chose est de cesser d'en parler et de se mettre réellement au travail. Ces quelques mots du génial Walt Disney, je crois qu'ils incarnent parfaitement ce qui nous réunit toutes et tous ensemble aujourd'hui. Pouvoir public et secteur privé pour le lancement du guichet unique de développement des PME en Côte d'Ivoire. Je suis, moi, personnellement certain qu'il n'y a pas un caractère d'entrepreneur. Je suis certain qu'il faut du caractère pour l'être. Je sais, vous en avez, vous en avez beaucoup et que vous en aurez toujours. Alors parce que nous voulons multiplier les emplois, les revenus et les progrès, nous allons avec vous multiplier les entrepreneurs. C'est là l'ambition simple, forte et claire du guichet unique des PME de Côte d'Ivoire. Et cette ambition, nous voulons la mener ensemble. Nous allons la faire grandir ensemble. Nous allons faire gagner ensemble. Mesdames, Messieurs, chers partenaires au développement, c'est vous qui allez être avec nous, les acteurs de ce changement. L'État, mais vous également les grandes entreprises, vous, les partenaires au développement, nous voulons compter sur vous. En tout état de cause, je vous remercie tous les uns et les autres d'avoir bien voulu nous honorer de votre présence aujourd'hui. Puissions-nous ensemble faire franchir une autre étape dans le développement des PME de notre pays et pouvoir ensemble voir cette Côte d'Ivoire solidaire progresser, devenir celle à laquelle et les Ivoiriens et son Excellence, Monsieur le Président de la République, leaders de cette vision, attendent tous de nous. CICG, le citoyen au cœur de l'action gouvernementale.